Toute la semaine, vous le savez, RMC est aux côtés de la fondation Abbé Pierre qui vient en aide aux plus démunis, touchés par la crise, touchés par le froid aussi, l'insalubrité également. Écoutez avec Martin Bourdin pour RMC. À chaque coin de mur, près des lits, sous les fenêtres, au plafond aussi. Là-bas c'est mouillé, il y a de dos l'eau. Partout dans le petit appartement de Catherine et de sa famille, des taches noires d'humidité, de moisissures. Quand je rentre dans ce bâtiment, j'ai envie de vomir. Ça fait plus de deux ans que ça dure, mais la crise sanitaire et les deux confinements ont plombé encore un peu plus le moral de cette locataire. C'est dur parce qu'on reste dans un appartement dégradé, humidité, enfermé là. Si ça va venir, troisième confinement, c'est encore pire. On va rester encore dans la merde. Grâce au soutien de la fondation Abbé Pierre, elle vient d'obtenir un arrêté d'insalubrité pour son appartement. Ça doit obliger le propriétaire à faire des travaux. Mais depuis le premier confinement, au-delà des aides juridiques, Samuel Mouchard et ses équipes de l'espace Solidarité Habitat de la fondation font aussi beaucoup d'accompagnement psychologique. Quand on est dans un logement indigne, c'est la double peine parce que non seulement on est confiné, et pas en plus, on est confiné dans un logement qui est dangereux pour sa santé et pour sa sécurité. On a vu des personnes vraiment déprimées en sortie du confinement. Un accompagnement d'autant plus important que pour beaucoup de ces locataires d'habitats indignes. La fondation Abbé Pierre est le seul interlocuteur vers qui se tournait.